bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une clé bootable pour votre mac pour qu'il puisse être réinstallé en toute tranquillité même si vous n'avez pas de réseau wifi cela veut dire que si vous avez des gros ennuis avec votre mac avec cette clé vous allez pouvoir réinstaller votre système d'exploitation tout propre tout neuf tout beau alors il va falloir d'abord faire une petite préparation sur une clé usb ou une carte sd un logiciel qui s'appelle disque maker disque maker x6 face à vous vous avez donc la page je vous mettrai dans la description sous la vidéo le lien de la page où vous pourrez télécharger le logiciel le lien sera un peu en dessous dans la page il s'appelle download disque maker xrc3 6.rmb avec voice over vous allez faire vo i sélecteur d'éléments menu dix donations et un download disque maker xrc3 6.rmb et on valide avec vo espace et le téléchargement selon il faut absolument que votre clé ou votre carte sd et une capacité de 8 gigas car on va se diriger maintenant app store sur l'app store pour télécharger mac os syrah donc ici va falloir se diriger lorsque vous avez ouvert app store recherche dans la zone de recherche son de recherche ma 4 résultat de la recherche pour syrah mac os syrah et on tombe sur la page de téléchargement alors suivant votre connexion cela prendra moi ça a pris deux heures vous allez donc sur le bouton télécharger ensuite vous retrouverez votre téléchargement dans application application installé mac os syrah application maintenant on va aller donc dans application disque maker x application alors faut savoir que bienvenue le logiciel mais j'ai eu très 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 accessible vous allez pouvoir créer votre clé boutable et est tranquille dans l'avenir si vous avez quoi que ce soit avec votre mac pas besoin de connexion wifi vous allez pouvoir réinstaller tranquillement bienvenue sur disque maker x de telle version d'os 10 voulez vous faire un disque de démarrage le zomite 10.10 alors il nous propose trois versions yozomi el capitán disque mac os syrah moi ce que je veux faire c'est mac os syrah j'ai trouvé une copie du logiciel d'installation dans ce dossier baroblique application souhaitez vous utiliser cette copie on va dire oui vous êtes actuel annulé utiliser une autre copie utiliser cette copie quel type de disque souhaitez vous utiliser si vous disposez d'une clé usb 8 go elle sera complètement effacée si vous choisissez un autre type de disque seul le volume sélectionné sera effacée vos autres disques et volumes ne seront pas modifiés truc de pro pour créer un disque multi os choisissez à chaque fois un autre type de disque et choisissez une partition différente pour chaque système que vous souhaitez installer donc c'est très explicatif on continue si vous dispose annulé un autre type de dit une clé usb de 8 go merci de sélectionner le disque que vous souhaitez effacer voici la liste des disques disponibles pour créer votre disque de démarrage majuscule s donc c'est le disque que je vais utiliser tableau annulé choisir ce disque attention tout le contenu de tous ces disques y compris ces autres volumes sera effacé vous allez effacer le volume s si vous continuez toutes les données s'y trouvant seront effacées les volumes suivants sont également localisés sur le même disque et seront effacés s vous êtes actuellement sur les vous allez effacer le volume annulé effacer puis créer le disque la prochaine étape nécessitera les droits d'accès administrateur pour préparer votre disque d'installation aussi merci de taper votre identifiant et mot de passe d'administrateur lorsque cela sera requis vous allez bientôt devoir taper votre nom et mot de passe très explicatif continuez disque maker x6 occupé on nous demande notre mot de passe application mot de passe ici c'est une demande notre mot de passe administrateur et on valide une fenêtre à gauche en haut et disque maker fait son travail voilà donc la préparation de la clé est en train de s'effectuer on va entendre disque maker x6 disque maker x6 percentage compute 0% nao copine data please way voilà donc il est en train de préparer la copie de la clé et tout en haut en fait centre centre de notification à droite apparaît une fenêtre disque maker x6 disque maker x6 percentage compute 0% nao copine data please way ce procédé normalement prend entre 20 et 30 minutes percentage compute 1% nao copine data disque maker x6 disque maker x6 percentage compute 51% comme vous pouvez voir l'accessibilité est totale avec voice over percentage compute 100% copine d'utiliser folder on baroblique volume baroblique sans titre une série de fenêtres au fur et à mesure vont apparaître disque maker va compiler au fur et à mesure jusqu'à la finalisation totale de la clé disque maker x finder mac aussi réinstall disque fenêtres dossier mac utilité c'est réel pour 512 vous êtes actuellement sur collection pour commencer l'interaction avec les infos sur c'est réel compte tmp fenêtres et convient info sur mac aussi réinstall disque fenêtres mac aussi réinstall disque info sur mac aussi réinstall disque fenêtres mac aussi réinstall disque finder occupé fermez la fenêtre mac aussi alors vous avez entendu une continuité de fenêtres ceci était la finalisation totale de la clé votre disque d'installation doit se dit c'est prêt pour l'utiliser démarrer votre mag et enfoncer la touche option alt immédiatement au démarrage ou sélectionner le disque dans la préférence système démarrage si vous avez apprécié disque maker x vous pouvez également faire un temps voilà donc les amis on a réussi à créer notre clé usb bootable avec la dernière version de mac os sierra ce qui veut dire que vous allez pouvoir grâce à cette clé grâce à la création de cette clé ou cette carte sd vous allez pouvoir réinstaller votre système on va faire quitter vous et tout en haut à gauche présentation par colonne un style utilitaire on a donc aussi rat installé mac os yra installé mac os yra installe mac os yra reste notre système d'exploitation qui est prêt à s'installer et bien moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu mettez moi un petit pouce bleu si elle vous a plu abonnez vous à la chaîne pour pouvoir continuer mes aventures et moi je vous dis à la prochaine vidéo un grand merci salut